Sous-titres par Jérémy Diaz Oh ! Un l'a marre ! J'en ai déjà affronté un il y a peu. Et j'ai gagné au passage, comme toujours. On va commencer tranquillement avec le labo ? De son côté, il s'approche. Et il a un peu que son âme a une position très étrange. Pas de sort, de jauge. C'est quoi ce premier tour ? Le mieux pour moi, ça serait de m'éloigner de l'âme, bien entendu. Et il faut que je m'approche du lamar. Le sort pour le pousser deux cases vers le bas ? Pourquoi pas, mais je vais bloquer ma main avec des elixirs. Ou alors je descends et je mets mes nocturiens en opposition ? Ouais. Pas mal, il peut pas me taper. Mais je termine comment, là ? J'ai pas envie de gaspiller mes sorts de zones face à un lamar. Bon, tant pis. Juste un élixir. C'était pas génial comme tour. Oh, et s'il a le sort-terre de sacrifice de son âme ? Il a une superbe ligne. Ok, bon. Il génère des jauges et clean mes noctures. Ça va. Sacrifice de l'âme pour la jauge éther. Et la sentinelle sur mon labo. Pas mal, même si elle est loin de l'action, là. Mon labo va disparaître, hein. Bon, on va essayer de focus les jauges. Avec les élixirs. Je garde tout, hein. J'ai pas envie d'invoquer sans une bonne raison. Essayer de lui mettre la pression serait une perte de ressources. Une âme. Il est fulgure de son côté. Il semble être monofou, hein. Je suis pas fan. Bon. Je prends la zone de drain avec l'aide de la championne. Son âme. Son âme me fait plus peur que la sentinelle, hein. J'ai une bonne sorte de zone pour gérer les compagnons. On a pas. Dernier. On à pas. Dernier. Il semble être la place. On va pas l'aide. Dernier. Tendier. Il est en train de donner de nouveau. On va danser. Un y'a. On va. Il est en train de se prendre. Si. Il est en train de découvrir. On va danser. Ok il tape ma championne, oh une belle zone, ah non il bouge, oh deux belles zones, oh que c'est beau. Ok calcul, essayons de perdre le moins de dégâts possibles, 82 points de vie, ma zone fait 42 donc il lui reste 40, avec les 29 de mon attaque 11, ok c'est parfait pour la chuchette, donc je tape le héros avec le noctu, je tape le héros avec le noctu, sacrifice, chouchette, oh les belles zones, j'ai tué son âme et son compagnon quasiment sans perdre de dégâts sur lui. Il n'invoque une âme, et rayonnement, ok c'est moyen, il fait aucune jauge. Je vais profiter de la ligne diagonale pour rentabiliser mon sort de rebond. Le passif de chouchette qui clean la sentinelle. Et je lui retire son âme une fois de plus. Ah il utilise sa réserve, il va faire âme plus le sort de zone l'âme à feu, logique. Bon pas de panique, faut que je continue de l'empêcher de mettre son jeu en place. Je vais faire le sort herbe pour dégager l'âme. 60 points de vie, je les tombe facilement au prochain tour. Ah, Lely, agressif, mais ça ne le sauvera pas. Bon, j'ai gagné. Allez, petit émaude pour dégager. Ah, il sacrifie pour 32 d'armure, bien joué. J'ai peut-être crié victoire trop vite ? 92 alors. Avec le sort à 5, je fais du 16 plus 3 x 10 donc 46. 56 avec l'attaque du Noctu. 76, 85 avec mon héros. Et j'aurai 3 jauges pour Skull. Parfait, c'est G. Victoire de justesse. Bien joué à lui, j'ai cru perdre. Mais je reste le meilleur dresseur. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des douze. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des douze. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des douze. C'est parti.